Ah l'orne, 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 on est ici au Hara de Grand-Camp sous le soleil, en plus pour une fois, bref on va fermer la parenthèse, on a du boulot, on a 6 étalons à voir, dont à nouveau c'est Zanzibarie, ici donc au Hara de Grand-Camp tout autour de moi, allez c'est parti, bah allez ! Évasives, donc premiers produits, premiers deux ans 2014, voilà, ces poulains aux ventes ont été très appréciés parce qu'on a vendu une pouliche à Deauville, donc dans la V2, 50 000 euros, un autre au mois d'octobre à 45 000 euros, moyenne des ventes c'est plus de 10 fois le prix de saillie, voilà ! On rappelle son prix de saillie pour 2014 ? 3 000 euros, donc c'est pas beaucoup, et on a des premiers bruits, ce qui est déjà assez tôt mais ce qui est important, on a des premiers bruits donc de Frédéric Rossi et Joël Buenard, donc Frédéric Rossi a un mâle de Zalia Évasives qui l'estime, voilà, pour M. Séroul, et Joël Buenard est une pouliche de Sina et qui me dit, parce que je l'ai vu aux ventes d'Ozarus l'autre jour, qui me disait qu'il avait une pouliche qui sortait de l'ordinaire, qu'il avait dans ses box, donc il l'estime beaucoup, et voilà ! On rappelle du coup que ses premiers produits ont pris deux ans depuis le 1er janvier, et là pareil, il y a beaucoup de poulins déjà à l'entraînement ? Oui, il y a une pouliche, enfin il y en a un peu partout, mais de ce que j'ai en mémoire chez Frédéric Le Mercier, il y a une pouliche, donc Joël Buenard, Frédéric Rossi, M. Pantal, Jonathan Pise également, qui avait acheté le poulin 45 000 aux ventes, donc voilà, j'ai des entraîneurs de renom. On le voit, on voit son physique, il a la crinière nattée ? Oui, c'est pour, avec le vent, voilà, pour qu'il ait la crinière du bon côté, pour les présentations. C'est un cheval assez épais, qui a de la taille, il reproduit comme ça, il reproduit donc avec de la taille et de la masse musculaire. Il tient ça de son père, Elosif Coletti ? Je suppose, oui, parce que je ne connais pas son père, mais c'est un cheval qui produit très joli et est apprécié au ventre, parce que ce sont des poulins qui se déplacent très bien. Linda Slade avant-hier a un nouveau Black Type, Linda Charm, deuxième de Listed, donc il y a eu plusieurs Black Type l'année dernière. Donc c'est un cheval qui produit avec de la taille, des bonnes sorties d'encolure, et on a remarqué que les femelles allaient largement aussi bien en course que les mâles. C'est un cheval à Sadler's Wells, celui-là, il signe beaucoup ses produits, comme tu disais tout à l'heure, avec beaucoup de sorties d'encolure. Oui, on retrouve des chevaux avec un bel équilibre, des encolures très bien orientées. C'est un cheval un peu léger, mais qui ne produit pas léger, voilà. Alors évidemment, on peut toujours avoir une femelle un peu légère, ça arrive de temps à autre, mais c'est pas un cheval qui produit spécialement léger, bien au contraire. Il croise très bien également avec des AQPS. Justement, Laurent Dandré, il a sailli beaucoup, depuis le début de sa carrière, beaucoup de jumeaux AQPS ? Non, pas énormément. Il a eu des jumeaux pour le plat, parce qu'il a également la grande duchesse qui a gagné, donc tiercé à Clairefontaine, qui s'est baladé. Et donc il peut tout aussi bien produire en plat par ses origines. Exactement, c'est leur suppose Colza, si je m'abuse, pour la mère. Et on le rappelle quand même qu'il avait gagné groupe 1 à deux ans. Oui, tout à fait, c'est un gagnant de groupe 1 à deux ans. Et donc il avait quand même un peu de précocité. Comment il a évolué physiquement depuis ses débuts ici à Grand-Camp, Eric ? C'est un cheval qui a du muscle et qui est en bonne condition pour démarrer la saison. Et combien de saillis pour lui, pour 2013 ? 2013, il a fait un peu plus de 80 juments de mémoire. Voilà, c'est un cheval qui a saillis aux alentours de 80 juments à peu près tous les ans. Alors on continue avec Sunday Break. Oui, Sunday Break, un cheval populaire, de très bons résultats, que ce soit en plat ou en obstacle. Il a gagnant de groupe 1 en plat, gagnant de groupe 1 en obstacle, une multitude de blight type, que ce soit plat ou obstacle. Top price des ventes au Zarus à 85 000 euros. Le deuxième prix des ventes au Zarus à 75 000 euros. Je crois qu'on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Voilà, donc cheval confirmé, qui produit avec de l'épaisseur et de l'os. Deux ans, qui produit à deux ans et des chevaux qui durent aussi ? Oui, il fait des deux ans. Ce n'est pas forcément un vrai reproducteur de deux ans, mais il fait des chevaux qui vont en course quand même de bonne heure. Des chevaux qui peuvent sortir à deux ans en tout cas ? Voilà, des chevaux qui sortent à deux ans et qu'on voit ensuite à trois ans et qui peuvent partir ensuite sur l'obstacle. Justement, vous parliez de l'obstacle tout à l'heure, Eric. Qu'est-ce qui peut prédisposer un cheval comme ça à aller sur l'obstacle ? Parce qu'il n'a pas vraiment des origines pour l'obstacle. Effectivement, les origines, ce n'est pas fait vraiment pour l'obstacle. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors pourquoi il produit un obstacle, je ne sais pas. Mais souvent, ce sont quand même les pouls linières qui amènent l'aptitude pour l'obstacle. Donc il suffit de le croiser pour et ça fonctionne. Justement, les croisements, il y a tout qui lui va, la scène de break finalement. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Pour les croisements, il y a tout qui lui va. Des jumeaux obstacles, des jumeaux vides, des jumeaux en distance intermédiaire. Oui, oui, tout à fait. Donc il est très facile à croiser avec la jumenterie française. Mais théoriquement, quand même, son aptitude, c'est pour faire des chevaux avec un peu de vitesse, 1600 mètres, voire 2000, en plein. Et comme tu disais, pour terminer, c'est vrai que les deux premiers top price à Osarus l'an dernier, à la test, étaient des produits de scène de break. Voilà T-Nors. T-Nors, c'est au tour de T-Nors, Eric. Alors T-Nors, premier produit à naître en 2014. Nous avons eu deux naissances hier. Voilà, et les deux poulains sont très jolis. Donc T-Nors a beaucoup évolué depuis l'année dernière. Il a épaissi, il a pris du muscle aussi. Un sacré physique de déménageur, c'est vrai. Oui, c'est un très beau physique, très beau travers. Et surtout, c'est un cheval également qui se déplace très bien, qui est très souple. Une belle locomotion. Donc, il faut rappeler quand même T-Nors, il est deuxième du Morny derrière Dreamhead, qui est quand même un champion. Voilà, il est deuxième du Jean-Luc Lagardère. Il a gagné la poule d'essai des poulains à trois ans, tout en étant encore présent à quatre ans. Donc, c'est un cheval qui a été très précoce et à la fois qui a duré dans le temps. Encore gagnant de groupe à quatre ans ? Oui, oui, tout à fait, gagnant de groupe trois à quatre ans. Donc, sa première production de l'an dernier, sa première année de montre plutôt. Il a eu des juments de quelle, pas catégorie, mais de quelle distance ? Il faut lui emmener des mailleuses comme lui ? Je pense que des juments entre 1400, 1600 mètres, voire même 2000, si on veut ramener un peu de vitesse, c'est très bien. Parce que c'était quand même un cheval vite, donc qui tenait les 1600 mètres. Donc, c'est une bonne chose. Et plus de 80 juments de saillis, si je me trompe ? Oui, 87 juments saillis l'an dernier, donc ce qui est bien pour une première saison. Vision d'Etat a eu les meilleures moyennes au vent des étalons première production concernant les yearlings. Donc, c'est un cheval qui produit avec de la taille tout de même, il ne produit pas petit. Et dans sa production, on a remarqué que la plupart d'entre eux étaient de très bons marcheurs et également des poulains musculeux. Donc, il a un top price à Deauville à 110 000 euros pour un mâle et un deuxième prix pour une femelle à 62 000 euros. Premier produit, on va avoir deux ans cette année, du coup. Et il y a déjà pas mal de produits à l'entraînement ? Oui, il y en a, que je ne dise pas de bêtises, mais entre 12 et 15 chez Eric Libaud. Évidemment, il y en a ailleurs, mais je n'ai pas la liste. Voilà, mais il y en a déjà pas mal à l'entraînement. Eric Libaud, qui, on le rappelle, a été l'entraîneur de Vision d'Etat. Un petit mot, peut-être encore sur sa carrière de course, un champion international ? Oui, un très grand champion. Il est connu à l'étranger puisqu'il a gagné à Ascot. C'était quand même une vraie course. Voilà, il a gagné à Hong Kong également. Donc, c'est un chal qui a un très bon tempérament. Parce qu'il a fait des grands voyages et ça ne l'a pas empêché de gagner, arrivé sur place. Voilà, il a quand même gagné au jockey club aussi. Donc, deux groupes 1 en France. Et bien là, aujourd'hui, c'est le premier produit où il se retrouve tête de liste des ventes. Donc, l'étalon première production. Alors, un étalon qu'on découvre ici en 2014 au Râdu Grand Camp, c'est Zanzibari. Oui, Zanzibari est arrivé cette année pour la saison de monde 2014. Donc, fils de Smartright, cheval de vitesse. Sa mère avait également beaucoup de vitesse et est une très bonne jument de course. Zanzibari est gagnant de groupe 3 à 2 ans et placé de groupe 1. Il est cinquième dans le Morni, ils sont dans un mouchoir de poche. Sachant qu'il s'est accidenté après pour la préparation du Jean-Luc Lagardère à l'entraînement. Et donc, sa carrière s'est arrêtée là. Sachant quand même que Zanzibari était très estimé par son entraîneur. Il avait commencé sa carrière très tôt aussi. Un pur sprinter à 2 ans. Tout à l'heure, on a vu un fils d'Ellusive Collective. Lui, c'est un Smartright, un autre fils d'un champion étalon allemand, j'allais dire. Non, américain plutôt. Son physique très signé, aussi beaucoup de muscles. Oui, cheval épais, qui mesure 1,60 m. C'est une famille de chevaux, pas de petite taille, mais de taille d'un mètre soixante à peu près, en moyenne. Et donc, qui est très différent de l'Ellusive Quality qu'on a actuellement. C'est sa mère de mémoire qui était assez petite, non Zanzibarine ? Oui, tout à fait. C'est une jument qui avait beaucoup de vitesse. La fois, qui est parziéthène, donc pas trop de taille non plus. Facile à croiser aussi, vu que c'est des courants de sang américains ? Oui, oui, facile à croiser. Ce qui convient bien, c'est les souches Sader's Wells pour croiser avec Smartright. Alors, on va continuer. Un petit mot sur les ventes de Zanzibarine sur le ring. Oui, donc il n'y a pas eu beaucoup de poulains passés aux ventes, mais le peu qui est passé, il y a eu une pouliche présentée par Molper à 24 000 euros. Et nous avons également présenté une pouliche sous le nom de Grand Camp, donc pour 19 000 euros, ce qui est tout à fait raisonnable, avec un prix de saillie à 1 500 euros. C'est très correct. Donc, ces premiers produits étaient yearling l'an passé, c'est bien ça ? Oui, donc premiers deux ans attendus en 2014. Merci Eric.